Musique La filière boîte Goyabier continue son ascension et s'attaque au marché international. Plusieurs agents ont travaillé d'arrache-pied pour élaborer divers produits destinés aux salons maison et objets qui se déroulent à Paris. C'est une nouvelle étape, on va dire, qui s'insère encore plus dans le secteur économique. Donc après janvier en 2016, le salon maison et objets, là on va partir sur la deuxième étape, toujours le salon maison et objets septembre. C'est un salon professionnel orienté sur du mobilier d'intérieur, d'extérieur, du décor, il y a des milliers d'exposants. Et l'objectif pour nous quand on va sur ce salon, c'est de dépasser un petit peu les frontières du département, de la Réunion. Et voilà, l'objectif c'est de faire connaître le Goyabier maintenant sur toute l'Europe. Une deuxième participation pour aller de nouveau à la rencontre des visiteurs et leur faire découvrir les mille et une façons de travailler le bois de Goyabier. La peste végétale joue désormais dans la cour des grands. Après une transformation et un travail de création pour élaborer de nouvelles lignes qui donnent naissance à des objets tendances, le bois de Goyabier se donne les moyens de ses ambitions. Cette année on a réussi à prendre un stand un peu plus grand, on sera sur 21 mètres carrés et on a séparé cet espace, ces 21 mètres carrés, en deux zones distinctes. La partie varang, très typique de l'île de la Réunion. Et là on va retrouver du mobilier de jardin, des petits pergolas, des panneaux qui pourront ressembler à des kiosques qu'on va retrouver à la Réunion. Et ensuite la partie intérieure, on va retrouver des tables basses. On est sur un côté un peu plus salon, des tables basses, des comptoirs, toujours des fauteuils mais d'un standing un peu plus important, des petits plateaux de table, des choses courantes qu'on retrouve à la maison en fait et qu'on met en avant depuis déjà quelques temps. Le bois de Goyabier porté par le département et impulsé par Nassima Dandar a permis d'insérer de nombreux jeunes qui possèdent désormais un vrai savoir-faire. Et puis il y a les hommes d'expérience comme Dominique, menuisier de formation. La découverte du bois de Goyabier a été une révélation. Et comme on voit, ça a foré moins le bois de Goyabier, mais il fait à moins... On voit d'autres moments, on imagine déjà un meuble. Voilà. Table, banquette, étagère, les objets en bois de Goyabier surprennent mais surtout séduisent par leur forme originale. Le grand salon maison et objets se tient donc au parc des expositions de Villepinte. Début septembre, 3000 marques, plus de 130 000 m2 de stands et 70 000 visiteurs attendus pour cet événement. Une vitrine est l'occasion de conquérir de nouveaux marchés mais également de faire connaître la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada